Parce que lui-même là, Dieu lui-même là, tu n'as pas de considération pour tuer, si c'est pour moi tu as la considération, hein, pour tuer même là, tu fais des choses avec beaucoup de résultats, tu te rends encore là, tu n'es pas, on dit à toi, tu n'es pas à toi, on dit le loup même, tu n'es pas à lui, ce n'est pas pour moi que tu es là, parce que moi je suis un homme comme toi, moi il y a le sang, qui coule dans mes veines, j'ai la chair comme toi, parce que tu ne peux rien faire pour toi, je te le dis, tu ne peux rien faire pour toi, guérison, il ne peut pas te donner, N'y reste pas de donner, délivre pas de donner, restauration qui va te donner, Jésus c'est celle de moi comme canal, pour pouvoir apporter quelque chose dans ta vie, donc celui-là, qui te donne une prise de considération, c'est le sinon Jésus, qui est que tu viens d'avoir, mais il n'y a pas de considération pour Jésus, comment tu veux voir Jésus dans ta vie, comment tu veux le voir, comment tu veux le voir, tu ne peux pas voir Jésus, tu ne peux pas voir Jésus, La Bible nous dit que, quand Jacob, il était sur la marche, en train de marcher, la Bible déclare qu'il a vu Jésus, il a vu les anges monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, la prise seulement pour la bâtir de telle vie ici-là, c'est la maison de Dieu, c'est de telle, tu n'arrives pas à voir Dieu, pourquoi ? Il n'y a pas de disponibilité dans ton cœur, tant que toi-même, dans ton cœur, tu n'es pas prêt même, à voir Dieu, tu ne vas jamais le voir, parce que la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par ceux qui le savent, mais tu ne le savent pas, tu vois Jésus, il dit que non, que c'est monotone, c'est toi-même ta vie qui est monotone, Parce que ta vie c'est oua, ça, oua, ça, c'est bas, ça, c'est pas à cause de toi-même, si tu prends la résolution de cesser, c'est véritablement le Seigneur, tu vas les rencontrer ? Il n'y a personne sur la terre qui a cherché Jésus et tout son cœur qui n'a pas vu Jésus, ça existe pas, mais comment tu cherches Jésus ? Comment tu cherches Jésus ? Dans la loupée, dans la paresse, dans la distraction, parce que quand nous venons ici, vous pensez que non, que c'est un club d'amis, on se réunit sur chaque mardi, chaque vendredi, on vient, on danse, on se saute, on rentre à la maison, et puis on revient encore mardi, vendredi, on se saute, on rentre à la maison, on revient encore mardi, vendredi, on se saute, on rentre à la maison, mais en réalité, tu ne sais pas ce qui se passe, parce que pendant que nous sommes en train de danser, en train de louer, Et puis toi, tu penses que c'est monoton, tu finis dans la maison, avec le même démon, tu es dans la maison, mais prends garde à toi si la trompette sonne, prends garde à toi, s'il y a encore des esprits, prends garde à toi, s'il y a encore des esprits, prends garde à toi, s'il y a encore des esprits, tu ne vas pas quelque part, tu es là, donc ça doit t'interpeller, ça doit t'interpeller toi-même, à savoir que, où nous sommes là, je n'ai plus le temps, où nous sommes là, je n'ai pas le temps pour m'amuser dans ma vie, je n'ai pas le temps pour battre dans ma vie, Parce que si la trompette sonne, il y a un esprit en moi, je ne bouge pas, donc ma manière de voir les choses, et puis ma manière de vivre, ce n'est plus la même chose, mais toi, ça te dit non, quand tu viens, tu dis les mêmes choses, les mêmes choses, dans ton même chose là, reste dedans, tu tombes dans son nom, ton même choix que tu vis, c'est là que tu vas voir, tu dis, ah, si il donnait mon cœur, si il donnait mon âme, si il donnait mon corps, si il donnait mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, Je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas en ce lieu, tu sais pourquoi, fais tout, pour ne pas rater l'ennovement, parce que le but là, qui nous réunit ici là, on va aller au ciel, mais toi, quel est le but, l'objectif que tu viens ici, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, mariage humain, voyage humain, travail humain, c'est délivrance humaine, c'est tout, oui, mais quel est le but qu'il t'amène, quel est ton objectif ? L'objectif que nous venons ici là, c'est de préparer l'épouse, à rencontrer son épouse, c'est de préparer la femme, comme lorsque, l'internet le plus ancien, il a pris Isaac, il a pris Rebecca, quand ils sont rencontrés, il y a eu un lèvement, donc la rencontre entre la femme et l'époux, c'est ce qui va permettre à la femme d'être enlevée, mais toi, est-ce que tu vas être enlevée ? Parce que, les gens pensent que, après l'enlèvement, s'ils sont ratés, les gens seront passés pour, je te dis que tu as cherché passer, tu n'as pas gagné, tu as cherché apôtre, tu n'as pas gagné, tu as cherché prophète, tu n'as pas gagné, tu as cherché, tu n'as pas, c'est fini, il n'y a pas, c'est fini, pour qu'il est raté là, c'est fini, le dame est là. Et puis maintenant, tu ne voulais pas danser là, tu as adoré le dame, maintenant. Viens voir maintenant, si tu es prêt à supporter, à supporter les douleurs, les douleurs qui vont confuser, si tu n'es pas à supporter, c'est pas au ciel, mais si tu n'es pas prêt à supporter, tu as pris la marque de la bête. et si tu as raté là, beaucoup ici ne pourront pas supprimer la marque de ton enfant clair c'est pourquoi le Seigneur te demande de toi, il te demande de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité il te demande de lui donner constamment ton coeur, ton âme, ton corps parce que si tu ne l'as pas donné aujourd'hui quelle est la tempête à sonner c'est fini pour toi ça fait cuter, il n'y a plus de cuter quand l'enlèvement il n'y a plus de cuter, le seul qui a dirigé là, c'est l'antichrist c'est le diable chacun sa maison chacun se cache, parce que ton voisin même ton propre enfant m'a te signalé même ton propre enfant m'a te signalé pour dire que ma maman elle est chrétienne ils vont sortir sur toi maintenant ils vont tellement te prendre comme ça si tu réunis Jésus mais tu dis quoi quand tu réunis pas, on coupe on coupe deux, on coupe trois on coupe l'oreille ils vont te torturer, tu vas souffrir ils vont te mouiller mais détombe toi si tu veux quitte au sept étage pour tomber, tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas tu ne m'aimes pas c'est vrai qu'ils doivent te tuer mais ensuite tu es sûr que tu as réalisé Jésus tu en as fait il n'y a pas un bouteillage de toi c'est pourquoi on vous dit de vous disposer de chercher Jésus véritablement dans votre coeur, dans votre âme, dans votre corps pour que le jour qu'il y a enlèvement puisse partir pour ne pas rater l'enlèvement vous dit ça même que vous pensez que ce corps gamine, cette tontine on se retrouve ici sans partie mais détompe toi si tu as raté l'enlèvement ce que tu n'as jamais vu tu vas voir ça si tu as raté l'enlèvement ce que tu n'as jamais vu tu vas voir c'est pourquoi là tu n'es pas venu ici à cause de quelqu'un tu es venu ici pour être négatif les camaraderie, les camussements tout ça tu n'es pas venu pour ça l'objectif qui t'amène ici là tu es venu pour être préparé pour être enseigné pour connaître les voies de Dieu pour être délivré tous les esprits qui sont dans ta vie pour que tu ailles au ciel mais si toi tu penses que tu es venu ici là tu as eu camaraderie tu as eu copine tu as eu copain bon, cinq jommages ensemble ce n'est pas ça ce n'est pas la finalité qu'elle a la finalité là d'aller au ciel ou non tu ne vas pas tu vas le lever ou pas c'est ça la finalité donc si tu penses que c'est un corps d'amis on se retrouve ici chaque mardi chaque dimanche en réalité tu n'as rien compris parce que l'objectif primaire là est dans le ciel est-ce que tu vas au 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 ciel Amen 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 Son nom béni et son nom fortifié Amen Alléluia 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 Le Seigneur a dit dans sa parole que de demeurer en lui Faites du Seigneur Jésus Christ hein ta demeure il y a une pensée 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 vous allez remarquer quelque chose quand l'autre il était à Sodomogomor vous avez remarqué que Dieu avait décidé de quoi dire Sodomogomor mais quand l'autre est sorti l'autre est sorti avec sa il est sorti avec qui avec sa famille non dans sa famille avec lui il y avait sa femme aussi mais pendant que l'autre l'ange l'a dit à l'autre il a donné une ressource à l'autre il dit ne regardez pas quoi derrière donc si tu regardes derrière tu deviens quoi statue de sel donc quand sa femme a regardé derrière la Bible dit elle est devenue statue de sel en réalité ça veut dire quoi ce que Dieu a manifesté ça veut dire faire sortir loter sa famille de Sodomogomor en réalité c'est l'enlèvement qu'elle a la même maintenant quand tu es enlevé là ceux qui vont marcher vers ceux qui ne vont pas regarder en arrière c'est vrai qu'ils seront enlevés mais ceux qui vont regarder en arrière c'est la fin de sel ça veut dire qu'ils n'auront pas la vie ils n'auront pas la vie pour ne pas penser que tu vas venir ici pour t'amuser non nous on est là on se cherche dans les jeunes dans la prière tu n'es pas raté dans le règlement parce que à quoi tu sembles de venir ici à quoi tu es servi de venir ici dans ces sages prier gêner tout le monde tu ne vas pas tu ne vas pas c'est caoutique parce qu'elle n'a pas même le monde c'est moquer de toi en une fois tu es un critère tu es un protère grand-son tout le jour c'est qu'elle habite comme ça tu es en l'Église mais tu n'as pas une vie le monde c'est moquer de toi et je te dis le jour que l'enfant qui va commencer à réunir ils vont même te ils vont commencer à dire c'est là ils vont te prendre mais qu'ils vont te prendre est-ce que tu pourras supporter tu pourras supporter la génération tu pourras supporter la souffrance qu'ils vont t'infliger je te dis que ceux qui vont t'infliger la souffrance là ce n'est pas des soumets ils vont te maltraiter tu vois quand tu tombes malade là quand tu tombes malade là à l'aise là tu peux bouger un peu là on peut te prendre dessus puis te déplacer puis te mettre dans la maison là on peut t'accompagner là mais là-bas là il n'y a personne qui va t'accompagner c'est la souffrance tu vises la pièce qu'il y a là-bas dit à la PJ c'est là-là la PJ quand on attrape le braqueur le voleur il ne veut pas parler vous savez comment on le on le maquette on peut prendre même là le ténail dans la 9 saison pour qu'il puisse parler pour qu'il sommeil puisse parler mais imagine que il n'y a pas d'enlèvement mais le voleur il vole et puis on prend le ténail pour enlever saison et puis qui mais on le laisse pas on dit qu'il faut parler comment là ils l'ont torturé il est en train d'agoniser même là c'est qu'il même n'a pas voulu dire c'est celui qui a voulu il faut imaginer l'enjeu qu'il y aurait dans l'enlèvement c'est quoi tu tortures il y a des lignes j'ai dit ça dans la rencontre j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai fait la religion t'attends pas ce qu'il y a là il m'en met la marque c'est quoi que c'est terminé c'est condamné pour l'enlèvement c'est pourquoi le seigneur il est pas encore venu parce que s'il vient là beaucoup ont combattu s'il vient là non je vois ta outilée parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire il y a encore beaucoup de choses à améliorer c'est pourquoi vous ne connaissez pas c'est pourquoi vous ne connaissez pas c'est pourquoi vous ne connaissez pas voir qui vous impliquez dans le seigneur c'est pourquoi vous prenez jésus comme ça comme ça comme ça alléluia alléluia tu vas t'assoir assais toi prends ta Bible prends ton cahier parce que c'est ce qu'il te dit aujourd'hui là c'est ce qu'il te dit aujourd'hui là vous n'arrivez pas à voir jésus qui dans votre vie à cause de quelque chose à cause de certains comportements c'est bien la vie que vous manifestez dans la présence de Dieu que vous ne pouvez pas voir jésus alléluia prends ta Bible Ephesians chapitre 5 verset 4 Ephesians chapitre 5 verset 4 Ephesians chapitre 5 verset 4 qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni propos insensés ni plaisanteries ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance choses qui sont contraires à la bienséance qu'on n'entend plutôt des actions de grâce donc aujourd'hui le thème là c'est quoi ? c'est quoi ? Paul Elie encore vous parlez comment on doit donner à Dieu pour avoir l'argent quoi qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes ni propos insensés Ephesians chapitre 5 verset 4 Allons-y 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 Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes qu'on n'entend plus tôt des actions de grâce donc le thème c'est quoi ? c'est quoi ? le thème 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 c'est quoi ? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, les choses qui sont contrôlées à la bien-séance. Alléluia. C'est vraiment le Seigneur. Je les lis encore. Je les lis encore. Je les lis encore. Je les lis encore. Donc le thème là, c'est la plaisanterie. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la plaisanterie. Allons-y. On lit mon frère. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contrôlées à la bien-séance. Qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Donc nous voyons ici que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, il dit qu'on n'entende ni propos insensés, ni plaisanteries. Car toutes ces choses-là sont contre la bien-séance. Donc l'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose de très important. Et il est en train de nous enseigner si la plaisanterie. Parce que les enfants de Dieu pensent que la plaisanterie l'a fait une bonne chose. Or la plaisanterie c'est un péché comme tous les autres péchés. La plaisanterie est aussi un péché comme la pédicité. La plaisanterie est aussi un péché comme la colère. La plaisanterie est aussi un péché comme le minuit. La plaisanterie est aussi un péché comme le caromis. La plaisanterie est un péché comme la sorcellerie. Donc quelqu'un qui est manifeste pour quelqu'un qui est dans la plaisanterie et celui qui est dans la sorcellerie, en réalité c'est le même péché qui s'enclut de pratiquer. Mais selon notre langage, selon notre jaguar, on nous dit en tant qu'il était en tant qu'il est ivoinien, on dit oh, il y a un petit péché et un grand péché. Donc celui qui vient pédicité, et puis moyennement là, ce n'est pas le même degré de péché. En réalité c'est faux. Un péché, c'est le même péché là. Parce que ce même péché là conduit l'homme en a un. Donc si ça conduit dans le même lieu qu'il en fait, donc le même péché là se vale. Donc la plaisanterie, c'est une chose que le Seigneur a révélé à son serviteur parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand l'apôtre de Paul était en train de parler de la plaisanterie, en réalité l'apôtre de Paul était poussé par l'esprit de Dieu afin de quoi ? De ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin. Face à ce fléau là. Parce que la plaisanterie avait commencé à gagner quoi ? L'église avait commencé à gagner les assemblées des saints et la plaisanterie avait commencé à gagner le cœur des enfants de Dieu. Donc étant donné que Dieu lui-même, sachant qu'il est dans son royaume, il n'y a pas de plaisanterie, Dieu a commencé à dire à son serviteur, viens mon péché, plaisanterie là. Ça ne vient pas de moi. Présanterie là, ça ne vient pas de moi. Il a commencé à dire ça. Mais c'est quoi on appelle la plaisanterie ? La plaisanterie là, c'est un propos insensé qui vient pour te faire rire, qui vient pour t'amuser, qui vient pour te dire des choses banales, des choses insensées, qui vient pour te prendre comme une personne qui n'est pas sérieuse. Parce que quand quelqu'un commence à plaisanter, en réalité, son interlocuteur qui est en face de lui ne peut pas le prendre au sérieux. Parce qu'il n'est pas comme un jeu, on n'est pas comme un amusement. C'est ça la plaisanterie. Et beaucoup dans l'église ne peuvent pas voir les grâces, ne peuvent pas voir les retombées du Seigneur de Christ dans la vie à cause de ces pochés qu'ils négligent. Donc, un enfant de Dieu qui s'adonne constamment aux rires, constamment aux amusements, constamment à la plaisanterie, je suis en train de lui dire que la plaisanterie là, c'est un pichier. Je suis en train de lui dire que la plaisanterie là, c'est un pichier. Que de la même manière que tu vois ta soeur, tu vois ton frère qui est impudique, tu vois ta soeur qui est calomique, tu vois ton frère qui est sorcier, ta soeur qui est sorcier, tu te moques, tu dis oh, c'est un pichier, c'est un pichier. Mais en réalité, toi-même là, tu as fini la plaisanterie, ça va te conduire sur l'enfer. Ça va te conduire sur l'enfer. Parce que la plaisanterie là, c'est un pichier contre ton pichier. Alléluia. 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 Quand Jésus-Christ, il est en train de classifier, il est en train de numérer en parlant de la plaisanterie. Vous allez remarquer quelque chose dans le Fusé chapitre 5, verset 4, je vais vous dire pour le verser. Quand Jésus-Christ parle de la plaisanterie là, ce n'est pas rigoler sur moi, ce n'est pas rire sur moi, ce n'est pas s'amuser sur moi, non. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ça veut dire que tout ce qui est paroles déshonnêtes, qui soit de ta bouche, allons-y. Ni propos insensiers. Tout ce qui est propos insensiers, qui soit de ta bouche, donc Jésus est en train de quoi ? Il est en train de canaliser, il est en train de placer le propos insensé, la parole déshonnête, dans le lot ou dans le cadre de la plaisanterie. Donc quand il commence à faire quoi ? Paroles insensées, paroles déshonnêtes, propos insensés, Jésus dit que tout cela, ça rentre dans le cadre de la plaisanterie. Et aujourd'hui, par ignorance, la plaisanterie va avoir beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver en enfer, à cause de plaisanterie, à cause de rire, amusément. Ça va t'envoyer un enfer. Ça va t'envoyer un enfer. Parce que la plaisanterie, c'est une chose que Dieu, Jésus-Christ n'aime pas. Alléluia. Mais on dit qu'on n'entend ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes. On parle de propos insensés. Si Jésus-Christ, il a commencé à énumérer, et il a commencé d'abord à parler d'un propos insensé, on doit cesser à comprendre ou à définir d'abord l'insensé, c'est quoi ? Quand Jésus parle de l'insensé, et puis il est en train d'élaborer ou il est en train de classifier le mot insensé comme étant une plaisanterie. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité ? Parce que si tu connais la définition du mot insensé, en réalité, tu vas comprendre que tout ce que tu fais là, Dieu met ça dans le cadre de la plaisanterie. Or, quelqu'un qui est dans la plaisanterie, Dieu ne peut pas travailler avec lui. Dieu ne peut pas travailler avec cette personne. Dieu ne peut pas croire, il ne peut pas prendre cette personne pour pouvoir manifester sa gloire. Vous comprenez ? Vous allez remarquer que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux armées. Il y a l'armée visible et il y a l'armée invisible. Vous êtes d'accord ? L'armée invisible de Dieu sur la terre, c'est nous qui sommes chrétiens. L'armée visible de Dieu sur la terre, c'est nous qui sommes chrétiens. Mais l'armée invisible de Dieu là, ce sont les anges. Mais étant donné que vous, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, automatiquement, vous devenez l'armée, vous devenez les soldats de Jésus-Christ sur la terre. Étant donné que la Bible dit que la nature d'enseigner les choses de Dieu, regarde un soldat quand il est en service. Est-ce que tu peux voir un soldat s'amuser ? Est-ce que tu peux voir un soldat causer ? Est-ce qu'un soldat peut parler des choses qui n'ont pas de sens ? Parce que quoi ? Il sait qu'il est là, il est déjà préparé, il est déjà préparé. Donc les choses bizarres, bizarres, il n'est pas des incroyables. Il va faire sa mission, il va partir. Mais comme de vous, aujourd'hui, vous, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, étant donné que vous avez accepté le Seigneur, il a déposé une partie de son esprit en vous pour que vous soyez des instruments, des modèles, des canaux qu'il va utiliser pour la gloire de son nom. Nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va chercher à expliquer insensé. Quand Jésus dit propos insensé, parce que si tu ne connais pas ce qu'on appelle propos insensé, si tu ne connais pas insensé, tu ne vas pas en réalité savoir que tu es en train de t'amuser avec Jésus-Christ. Allons-y. Le somme 92, verset 6. Première définition du Moïseur. Le somme 92, le somme 92, verset 6. Le va-et-il en 7. Que tes lèvres sont grandes au éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. L'homme stupide n'y connaît rien. Il est censé n'y prendre pas de garde. Il est censé n'y prendre pas de garde. Et là, on dit qu'il est censé du propagare. Donc, Dieu est en train d'expliquer ici qu'un insensé, c'est un homme qui est stupide. Quand on parle de quelqu'un qui est stupide, on parle de quelqu'un qui est bête, de quelqu'un qui est idiot. C'est ça, c'est la première décision du Moïseur. Donc, quand Dieu parle d'un insensé, il parle de quelqu'un qui est quoi ? Qui est stupide, quelqu'un qui est idiot, quelqu'un qui est bête. Donc, quand quelqu'un est en train de manifester des comportements, des attitudes qui ne sont pas la voie de Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ le voit comme un idiot. Jésus-Christ le voit comme un idiot. Alléluia. Continuez, Proverbe 12, verset 28. On va continuer. Proverbe 12, verset 28. Proverbe 12, verset 23, pardon. Proverbe 12, verset 23. L'homme prudent casse sa science. L'homme prudent casse sa science. Mais le cœur des insensés proclame la folie. On dit le cœur des insensés proclame la folie. Donc, quand tu es dans la fin ou dans la nature d'un concept, Dieu te voit comme un fou ou une folie. Parce que un fou ou une folie n'a plus ses pratiques mentaux. On est d'accord, non ? Il ne peut plus quoi ? Il ne peut plus quoi ? Il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus penser comme ça. Il ne peut plus agir comme toi. quand tu vois que des pensées, quand tu vois des comportements que tu agis dans certaines choses, Dieu te voit comme quelque chose que tu es qui n'est pas normal. Alléluia. Donc, on a vu une première définition qu'un sensé veut dire une personne qui est stupide. Deuxième définition, un sensé veut dire une personne qui est fou. Ça veut dire qu'il n'a pas toutes ses facultés en tête. On va voir la première définition. Alors, Proverbe chapitre 18, verset 6. Allons-y. Proverbe du 8, verset 6. La lèvre de l'insensé se mêle au querelle et sa boue se provoque les coups. Donc, on dit un insensé là. C'est celui qui a beaucoup palable. Quand tu as beaucoup palable ici, il faut juste que dans le palable on se dit, je vais te voir comme un insensé. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Jésus en lui s'il faut pas s'adonner au palable de Jésus dans le palable. Tu vois, tu ne fais pas ton palable là de l'insensé. Ton palable là de l'insensé. On peut comprendre. Mais toi, on a dit les parables. Au Dieu, dis-toi qu'il y a une pensée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de tête. Assez, tu comprends. Allons-y encore sur le Somme 14, verset 1. On va voir une pensée c'est quoi. Somme 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur il n'y a pas de Dieu. On dit qu'un insensé c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Quand tu manifestes tes propos quand tu as des propos quand tu ne peux pas parler aux dames quand tu ne peux pas parler aux gens quand tu puisses les gens quand tu blesses les gens Dieu veut que tu ne le connais pas. Dieu dit toi tu es un insensé parce que tu es un insensé là mais ne connais pas la loi du Dieu parce que dans la loi du Dieu dans la question de Dieu Dieu nous donne des fois de maman quelquefois la justice Dieu nous demande de parler avec sagesse de ton pouvoir qui prend les paroles et lorsque les gens se laissent dans le livre quand on parle du que non que la personne est là tout vient pour ça tout vient pour ça pour ça tout vient donc on voit qu'un insensé c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu donc il y a beaucoup qui viennent à l'église qui dansent avec nous qui roulent avec nous qui marchent avec nous qui luttent avec nous qui vont evangeliser avec nous mais ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Jésus à cause des propos insensés qui sont de l'ébouche oh Jésus classifie les propos insensés comme la présenter gris donc plusieurs viennent à l'église et puis les mener de parler c'est pas bon même présenter du mauvais goût plusieurs viennent à l'église ils rient ils rigolent ils font club d'amis ils font classe deux personnes partent en train de prêcher on a l'église dimanche on prêche oh Jésus Seigneur deux personnes se prennent dans le couloir à côté elles sont en train de parler ils sont en train de parler et quand tu ne les demandes pas de quoi ils ne sont pas c'est des choses insensées dans le but du Seigneur tu viens dans la maison du Seigneur et au lieu de te concentrer sur la chose de Dieu étant donné que c'est dimanche toi tu es en train de prendre une personne deux personnes vous mettez qui ne peuvent pas vous poser vous niez caca pendant que le prédicateur est précieux c'est la plaisanterie c'est un péché et ce péché là ça n'a pas tiré de malédiction sur toi parce que dans la présence de Dieu il n'y a pas un musulman c'est parce que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas la pensée spirituelle de Dieu c'est pourquoi ils passent le temps à s'amuser dans l'église du Seigneur quand tu commences le culte tu as assise tu as commencé à faire des choses 18 heures tu ne t'es pas préparé quand tu es 40 18 heures 50 on commence à danser louer c'est là que tu sais que tu vas fermer la porte c'est là que tu sais que tu vas ouvrir la porte c'est là que tu sais que tu as oublié quelque chose et tu te déplace et tu vas dans la maison de Dieu plaisanterie ça n'est pas c'est une forme de plaisanterie parce que vous prenez les choses de Dieu comme un jeu parce que la plaisanterie c'est quoi c'est parler pour se prendre en jeu en amusement donc plus on n'arrive pas à toucher la bénédiction plus on n'arrive pas à toucher la grâce de Dieu parce qu'ils prennent les choses de Dieu comme la plaisanterie on a l'église ils pensent qu'ils n'ont ce corps d'amis et ils rient seulement on danse au sari on chante au sari on adore au sari on chante au on adore deux personnes de pleine cause pendant qu'on a l'adoré plaisanterie ça là ils arrivent tomber en malédiction disant c'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à voir Jésus parce que quand ils font les choses de Dieu ils ne prennent pas les choses de Dieu avec quoi ? avec amour ils ne prennent pas les choses de Dieu avec sérieux ne prennent pas les choses de Dieu avec sérieux Jésus dit ah bon ah bon mon nom tu ne prends pas ça sérieux ok tu vas prier 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 zéro tu vas prier prier zéro donc les plaisanteries vous devez commencer à enlever de vos vies vous devez commencer à chasser les plaisanteries de vos vies vous devez commencer à enlever les rires les amusements bizarres les amusements qui ne peuvent pas vous fortifier l'amusement qui ne peuvent pas vous édifier l'amusement qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu qui ne sont pas de la bonne moralité vous devez laisser ça parce qu'on parle de la bien-signance on fait allusion à tout ce qui est pratique selon les valeurs morales d'une personne quand quelqu'un fait quelque chose et puis c'est anormal on met ça dans les propos insensibles vous comprenez donc le Seigneur Jésus Christ est en train de vous interpeller que arrêtez les plaisanteries à l'église arrêtez les plaisanteries à l'église quand tu as commencé à faire ton culte soit disposé soit connecté jusqu'à la fin tu dois boire l'eau tu dois boire l'eau tu ne vas pas sois mais tu ne bois pas l'eau tu ne fais rien tu assis tu prends ses tu prends derrière deuxième tu prends ses tu prends derrière et vous causez pendant que le prêtre quand le prêtre le prêtre vous causez ta 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 maintenant quand on vient on dit excusez-moi excusez-moi mesdames vous ne savez pas il est quoi quand on regarde ce que je vous ai dit c'est zéro il n'y a pas bonne solidité et puis c'est la chose insensée c'est la chose même la qui est banale qui est inutile dans la maison du Dieu donc beaucoup là pensent que quand tu fais un prédicité qu'est-ce que c'est pressé sur moi quoi ? tu as l'intérêt là ta pression aussi c'est pression aussi dans la vie d'un enfant du Dieu Alléluia on continue Jérémie chapitre 5 de 6-4 Jérémie chapitre 4 de 6-5 Jérémie chapitre 4 Jérémie chapitre 4 je disais je disais tu ne sois pas que les petits tu ne sois pas que les petits ils agissent en insensé ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'éternel la voie de l'un Dieu quand deux personnes se prennent et puis se mettent derrière ils commencent à rire ils commencent à rigoler pendant la louange pendant l'adoration pendant la prédication Dieu dit vous ne connaissez pas ces lois vous ne connaissez pas sa parole parce que quelqu'un qui connait la parole de Dieu les choses que vous êtes en train de faire il ne peut pas faire ça quelqu'un qui connait Dieu il ne peut pas venir s'amuser dans la maison de Dieu quelqu'un qui connait Dieu il ne peut pas jouer avec quelque chose de Dieu c'est parce que plusieurs ne connaissent pas Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu c'est pourquoi ils s'amuseront dans l'église de Jésus dans le royaume de Jésus Christ il n'y a pas de plaisanterie dans son royaume quand vous lisez le livre d'Apocalypse on nous dit que les 24 ils font quoi ? ce processus est-ce qu'ils ont dit que les 24 ils ont dit les 24 ils sont en train de rire montre-moi un passage dans la Bible où tu avais un serviteur de Dieu ou un prédicateur en train de rire le moment où Jésus pendant le 3 de son ministère il jouait montre-moi ça tu n'as pas trouvé ça tu n'as pas trouvé ça parce que dans le royaume de Dieu il n'y a pas de musulmans là-bas tout ce qu'ils ont fait là c'est ordonné c'est discipliné 1 Corinthiens chapitre 14 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 là-bas il n'y a pas de musulmans 1 Corinthiens 14 verset 34 que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles sont soumises selon qu'elle dit aussi la loi comment se prend-toi ? car Dieu n'est pas un Dieu de désordre Dieu n'est pas un Dieu de quoi ? de désordre continue mais de paix comme dans toutes les églises des saints 1 Corinthiens chapitre 14 Dieu n'est pas un Dieu de désordre bon là c'est la mission c'est la présentation Dieu est un Dieu de désordre Dieu marque la discipline quelqu'un qui veut quoi ? qui veut aller loin avec le saint doit être une personne disciplinée parce que quelqu'un qui est disordonné c'est quelqu'un qui aime beaucoup la présenter remarquez ceux qui aiment beaucoup la présenter à l'église ils sont disordonnés donc vous devez comprendre que dans la maison de Dieu dans le royaume de Jésus Christ les chansons ont donné Jésus était Dieu de la discipline donc étant donné que Dieu est discipliné Dieu n'aime pas les amusements parce que Dieu n'aime pas d'amusements mais ça ne nous parle quand Dieu vient il te parle quand il vient des palais ça va quand Dieu vient il te déconne mais tu ne te chacune pas et tu ne sais pas donc étant donné que vous êtes aussi un Dieu vous êtes à l'image du véritable Dieu donc vous devez comprendre que dans votre vie étant donné que vous avez aussi la suite de Dieu vous devez quoi ? bannir la présenterie bannir les amusements bannir les rires de vos vies vous devez parler cela à vous parce qu'il y a quelqu'un quelqu'un qui est dans beaucoup d'amusements dans le présenterie qui n'a pas ce lieu moi aussi c'est dans le présenterie et tu me dis que tu as eu son simon il n'y a pas de quoi même je te vois tout le jour tu te balades ici tu ris caca caca on ne sait pas tu dis pourquoi quand on regarde pourquoi tu ris là tu te manques de l'autre tu te manques de l'autre parce que quelqu'un qui aime se moquer quelqu'un qui aime beaucoup la présenterie c'est la personne qui aime aussi la présenterie c'est la personne qui aime aussi rabesser les autres on te demande si tu es mort pour un an il me demande si tu avais passé à la lâcher ça c'est pas une présenterie là c'est une présenterie oui ? on pense à beaucoup aussi qu'est-ce qui te fait rire ? c'est pour ça dans la maison du Dieu j'ai envie de te présenter ça et toi tu veux voir Jésus toi tu veux voir la gloire de Jésus tu veux voir Jésus tu manifestes dans ta vie tu ne vas jamais le voir tant que là les amusements tu ne sèches pas à quoi à commencer à changer ça à commencer à travailler sur ça on dit louange tu es là vous êtes toi vous faites louange pendant que l'autre est en train de chanter les deux autres ils en arrivent ils sont en train de couvrir ils sont en train de rire on nous fait dans la maison du Dieu comme Dieu ne châtis pas là comme Dieu ne t'a pas là donc on prend Dieu comme sa famille pendant que l'autre est en train de chanter dispose-toi qu'on est que toi quand l'autre va commencer à chanter jusqu'à peut-être que le saint-espoir te conduit pour te donner aussi un cantique et puis tu as mais tu as dans ta amusement tu as dans ta chanter tu as dans ta chanter tu as dans ta chanter adoration même chose pendant que tu as dans ta chanter tu as dans ta chanter tout ce qu'on fait dans la maison du Dieu il n'y a pas amusement du dernier c'est sérieux ou bien le Dieu là c'est un Dieu d'amusement non là c'est un Dieu de la chanterie il est rigoureux donc quand tu commences là à fêter le seuil de ce lieu à rentrer et s'y prédiquer aujourd'hui là et vers de Jésus là tout ce qui est plaisanterie tout ce qui est amusement à toi tu dois laisser ça tu dois laisser ça je vais t'embrouiller là il n'a qu'à te laisser toi te concentrer est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? vous allez remarquer quelque chose quand quelqu'un aime beaucoup la plaisanterie en réalité il n'y a pas de puissance de sécurité parce que tout ce qui soit sa bouche là c'est amusement donc étant donné que tout ce qui soit sa bouche c'est amusement Dieu ne peut rien faire avec toi Dieu ne peut rien faire avec toi parce que tout ce qui est différent c'est amusement or Dieu ne veut pas pour s'amuser Dieu ne veut pas pour jouer mais comment Dieu qui est puissant qui est véritable peut se révéler à quelqu'un qui aime amusement qui aime plaisanter qui aime les morqueries tu penses à autre chose tu as plein de quelqu'un d'autre parce que c'est que toi là même si tu donnes son esprit il te donne ses dons tu vas t'amuser ça tu as joué ça tu n'as pas considéré c'est pas beaucoup là ils sont ici là ils jouent avec les dons que Dieu lui a donné vous jouez avec ça c'est pourquoi vous ne pouvez pas voir Dieu se manifester parce que vous êtes en train de plaisanter vous voyez que les dons de Dieu c'est comme du jeu vous voyez les dons que Dieu lui a donné c'est comme un jeu donc comme c'est un jeu Dieu m'a donné le don il m'a donné il jouait ça tu as rends compte tout ça tu as rends compte tout le don qu'il t'a donné et puis tu as pris pour faire ce jeu là tu as rends compte tout ça le don des gens qui t'a donné tu as rends compte tout ça le don qu'il m'a donné chacun va rendre compte tout le don qu'il a reçu parce que Dieu tu donnes ses dons c'est pas pour plaisanter avec ça c'est pas pour t'amuser c'est pas pour rigoler c'est pour travailler pour le royaume d'autres qui viennent à la délivrance pendant la délivrance vous savez que c'est un combat spirituel parce que nous sommes en guerre contre la délivrance donc d'autres personnes qui viennent à la délivrance ils pensent que la délivrance c'est un jeu donc pendant qu'ils sont en train de prier pendant qu'ils sont en train de prier pendant la délivrance elles se prennent en train de vivre ils sont en train de causer ils ne s'apportent que dans la délivrance on doit rester connecté jusqu'à la fin mais ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer tape-le tape-le sur la délivrance pas les choses de Dieu pour un musulman ils pensent que ces plaisanteries ont fait une affaire de Dieu et quand tu vois que tu commences à ça après tu rentres à la maison ils t'ont fléché ils t'ont chicoté il dit hey c'est les sorciers mais les sorciers pourquoi ? toi-même tu te propose sérieux tu passes ton temps à rire tu passes ton temps à t'amuser beaucoup encore ici et quand ils m'entendent en train de jouer elles coulent un peu des personnes sont décodées elles sont en train de s'amuser puis elle dit à l'autre là fais-y toi fais-y toi fais-y toi fais-y toi le feu tu appellent à la maison et puis toi tu dis à ta voisine concrètement on ouvre la musique t'as dit que tellement à faire de Dieu même là vous ne conseillez pas ça là vous prenez même le feu feu là quand vous prenez ça fait des dégâts il y a des mots là-bas et puis toi tu prends le feu là tu dis à ta camarade fais-y toi fais-y toi feu feu le feu n'est pas fait pour s'amuser parce que tout c'est puissant de ta bouche là tu dois comprendre que tout c'est puissant de ta bouche il y a la puissance dedans il y a la puissance dedans donc quand tu prends ça alors fais-y toi feu 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 il y a la puissance là-bas d'autres élèves même il s'asseille au bout là-bas il se couche il joue jamais quand on commence la prière tout le monde est concentré tout le monde est concentré tout le monde est connecté et quand tu commences à donner le sujet de prière il dit tiens l'esprit ne bouge pas il va gagner le temps il va gagner le temps il va gagner le temps mais comment tu es en train de t'amuser qu'il prend les choses de Dieu avec banalité tout le monde est arrêté et puis il donne le compta il faut prendre les choses qu'on présente lui il est là pourquoi on n'arrive pas à avoir des délais pourquoi pas ils prennent les choses de Dieu avec plaisanterie ils ne font pas les choses de Dieu avec qu'assurance ils ne font pas les choses de Dieu avec quoi avec beaucoup de force avec sincérité avec volonté mais tu vas voir quoi tu vas jamais voir Jésus tu vas jamais voir Jésus tu vas jamais voir Jésus l'abus dit que donc Jean s'habite Mbc1 il dit au commencement il était quoi ? la parole était quoi ? il était avec Dieu et puis il était quoi ? il était avec Dieu elle était d'une c'est pas ça ? donc la parole c'est Dieu donc on voit que quand Dieu a commencé à crier Dieu a crié toutes choses tout ce qui est venu par l'existence Allah c'est pas ça ? Dieu a déclaré maintenant quand nous lisons Jean Genèse chapitre 1 verset 1 l'abus dit qu'au commencement Dieu a créé quoi ? l'existence de la terre la terre était une forme biblique il y avait l'abîme à la surface des ténèbres c'est pas ça ? et l'abus dit que l'Esprit de Dieu se nourrit dessus des eaux et l'abus précise que quand Dieu dit Dieu dit que la lumière est la lumière donc Dieu a quoi ? Dieu a déclaré est-ce que quand Dieu a déclaré les choses sont venus à l'existence ? Alléluia Alléluia Amen donc tu dois comprendre que une bouche qui est sanctifiée qui est consacrée va voir la manifestation la puissance de Dieu mais une bouche qui est souillée une bouche qui est remplie d'amusement une bouche qui est remplie de rire une bouche qui est remplie de moquerie ne peut pas voir Jésus parce que Jésus ne travaille pas c'est qu'elle sort ta bouche là parce que ta bouche est souillée c'est pourquoi tout ce que vous faites là vous ne voyez pas la manifestation de Dieu dedans parce que vous prenez les choses de Dieu avec un musulman donc étant donné que vous vous amusez ça il ne peut pas avoir d'impact dans ce que vous dites vous allez remarquer quand vous demandez un démon à la chaudière démon vous vous amusez là quand vous parlez là il n'y a pas un pacte démon il n'y a pas de feu ça va être plutôt assez brèze il n'y a même pas de feu démon mettez rien il dit rien même parce que tu es venu pour t'amuser tu es venu pour te présenter non nous sommes dans un combat dans un combat un combat farouche il dit nous sommes dans un combat farouche et le combat là ce n'est pas un combat chanel donc quand nous rentrons ici là les amusements là on n'y fait plus ça pourquoi ? parce que la plaisanterie est classifiée dans les yeux de la chair c'est la distraction chanel c'est quelqu'un qui est chanel c'est quelqu'un qui est chanel c'est quelqu'un qui est chanel parce qu'un homme qui est rapide de l'esprit une femme qui est rapide de l'esprit elle ne doit pas se mettre à rire elle ne doit pas se mettre à rire elle doit pas se mettre à amuser comme un jeu comme un jeu parce que c'est la distraction c'est comme ça là il n'y a pas d'impacte dans tout ce que tu fais dans le seigneur tu vas penser que l'autre là il fait les choses avec Dieu il voit Dieu il ne doit pas dire pourquoi ? parce qu'il y a des comportements il y a des attitudes que tu dois commencer à gagner en toi tu le vois Dieu non ? c'est ça il y a des amusements si il n'a rien à te dire si la sœur n'a rien à te dire il n'a qu'à se taire si il n'a rien à te dire il n'a qu'à se taire si elle vient avec toi pour se moquer des gens il n'a qu'à se taire si elle vient avec toi pour se moquer des gens il n'a qu'à se taire il n'a rien à dire il n'a qu'à saisir sa Bible il n'a qu'à saisir sa Bible donc au lieu de mettre avec les gens 2, 2, 3, 3, vous allez lire des gens vous allez parler des choses insensées des choses même qu'on ne doit pas parler prends ta route, rentre dans la chambre va prier prier là il n'y a pas d'excès d'en prier on prie quand on fait on dit prier sans c'est donc il n'y a pas d'excès tant que tu le sens tu vas prier donc au lieu de te asseoir 2 personnes 3 personnes quand on vient nous parler de quoi la dernière fois il dit qu'elle est partie elle est partie la voiture 15-11 ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme on va on va manger donc on nous dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souillons ce n'est pas la manger qui te souille polo, l'akali tout ce n'est pas ça non on dit c'est les parents qui sort de ta bouche et qui te souille donc tout ce qui est à mesurement là qui te souille or tu sais que la bouche qu'elle est là c'est ça c'est ça que tu apprends pour prier c'est ça que tu apprends pour intercéder maintenant tu es dans 2 groupes 2 personnes dans 2 groupes d'intercession mais ils sont de moquer ils sont dans les rires ils sont dans les entrées et puis toi tu as l'intercéder pour les ça tu as l'intercéder pour les autres tu as l'intercéder pour les autres tu as fini t'amuser tu as fini de te moquer des gens et puis tu prends ta route tu as intercéder pour les autres tu as pas arrêté pas arrêté quand tu fais ça Dieu n'est pas dedans Dieu n'est pas dedans parce qu'à n'importe quel moment Dieu peut t'envoyer une mission à n'importe quel moment Dieu peut te parler à n'importe quel moment la maison de Dieu n'est pas une maison pour la plaisanterie la maison de Dieu n'est pas une maison pour la comédie sinon on joue pas la comédie sinon on vient on vient pour être ordonné pour être discipliné par le ciel donc comment vous voyez que les gens sont en train t'amuser quand tu es assise tu es concentré sur la parole de Dieu quelqu'un vient t'embrouiller il n'est pas venu à cause de ça il n'est pas venu pour lui c'est venu à cause de Jésus concentré sur Jésus pour lui donc beaucoup de chrétiens pensent que la plaisanterie c'est un musulman non la plaisanterie même ça diminue l'autorité de Jésus même dans ta bouche ça fait qu'à cause de ça quand tu dis Jésus ça n'a pas d'impact ça n'a pas de feu ça n'a pas de puissance parce que toi tu es un plaisanterie tu es dans la plaisanterie tu es dans la mort donc quand tu dis Jésus Jésus feu il n'y a rien dedans c'est feu ton apôtel la force du péché tu l'as fait ça n'est plus pas une loi de la vie dans ta vie vous allez remarquer ce qui aime beaucoup le garder qui vient de la délivrance quand il dit feu il n'y a rien dedans il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien brez même là ça ne se passe vous savez que c'est même un ami on a mis le savon et puis on a versé et puis on a pris on va le mettre et puis on a lu et puis maintenant la fumée c'est comme ça que ton autorité est donc ça diminue l'autorité de Jésus dans ta vie il te dit la vérité ça diminue ça diminue arrête de plaisanter concentre-toi dans la présence du Seigneur toi vois ce que Jésus va faire au lieu de vous rassembler là-bas deux, trois personnes je ne sais pas ce que vous dites deux, trois personnes je ne sais pas ce que vous dites ce que vous dites là-même ça n'a rien à voir avec Jésus ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu ça n'a rien à voir avec la bienveillance c'est pas ce que vous dites là cette colonie déplacée mais vous êtes des dents vous êtes des dents quand vous voyez les gens se réunissent là ça va vous voir une chose deux, trois personnes ça va vous voir une chose normalement quand deux personnes se rassemblent chacun a une Bible et puis on va s'exerter ou bien on est là prié mais quand vous voyez qu'ils se mettent deux, trois deux, trois tu vas demander qu'est-ce qu'ils parlent de quoi c'est pas de bonnes choses 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 et puis ça continue ça détente qu'on chasse les esprits aujourd'hui demain encore ils viennent si t'es manqué non tu plaisantes non ils vont revenir vous pensez qu'après Jésus ça nous est vraiment une fois qu'on devient chrétien vous devez comprendre que là on a dit qu'aujourd'hui certains toi et moi on est devenu ennemis c'est comme ça quand tu as pris la résolution de marcher avec Jésus ton ennemi c'est pas ton frère ta soeur c'est le diable ton ennemi parce qu'on veut son rôle c'est que t'amener donc quand tu prends la résolution de venir à Jésus Christ le premier ennemi qui fait face c'est lui c'est lui le piste ce démon c'est lui donc si tu es en train de plaisanter tu es en train de camusette ok ça reste tu as duré ici tu as duré ici duré ici même ça finit pas c'est là c'est là aussi comment je ne chasse pas les gens c'est là aussi c'est là 6 mois 7 mois rien ne s'améliore rien n'avance tu as commencé à que tous ceux qui sont à l'évolution sorcier non hein c'est toi même qui est sorcier parce que le sorcier là s'il n'y a pas de porte d'ouverture est-ce qu'il peut t'atteindre non est-ce qu'il peut t'atteindre non en cas clair s'il y a une ouverture dans ta vie et puis on peut en taper la nuit pas c'est toi même c'est toi même qui a projeté ça sinon ça c'est si ta vie est rangée si tu es consacré il ne peut pas te toucher il va rouler jusqu'à il va partir il va partir à cause de quoi toi même le poste vous va dire que tu as vous à cause de le poste vous va dire que toi même tu as toutes les paroles faites que vous dites là toutes les paroles faites que vous dites là seront pris conjument contre vous vous avez ça vous avez ça toutes les paroles déplacées tous les injures que vous donnez aux autres ils sont écrits comme ça ça arrive quand tu as dit ça Matthieu chapitre 12 verset 13 c'est pourquoi je dis que vous vous voyez ces bouches là vous voyez ça si tu n'as rien à dire tu vas tu vas 20 minutes tu vas 20 minutes tu vas 20 minutes attend elle t'es forcée même quand ça c'est pour causer même si on arrive dans ce deal on va chacun va prier mais il va méditer ça vite donc tu vas passer deux heures de temps pour un temps à se moquer deux heures mais quand on commence à prier 30 minutes il tombe tu n'as pas un problème tu as un gros problème et tu vas dormir quand ma tête est-ce que tu viens d'accord comment on va prier esprit de mort tu tombes ça te dit rien à quand tu vas laisser la péjante à quand tu vas négliger les choses de Dieu à quand tu vas prendre les choses de Dieu comme amusement quand tu vas arrêter ça quand quand allons-y Matthieu 12 36 je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné donc vous voyez que c'est par la parole qu'on sera condamné on dit que ton parole se donne quand on dit pourquoi être inquiet il veut voir la rame il veut dire qu'est-ce que paroles qu'elles disent c'est un déçu ce vague Dieu insensu c'est parce que ces paroles que j'ai préclamées c'est comme un dossier c'est là pour la rame les paroles on va apprendre à faire le moment que c'est tout que c'est un déçu en paix c'est pourquoi vous devez comprendre que tout ce qui soit de vos bouches là vous devez quoi traiter ça vous devez que vous soyez quoi à l'âge la fois une paix d'achatement pour vos âmes beaucoup sont paroles déshonnêtes ils sont dans mensonge ils sont dans calomnie ils sont dans l'élu tout ça je vais ment seulement tu as l'élu ment tu viens le 12 en fait mais tu ment quand même tu dis jamais la vérité tu es dans l'élu et tu es dans domine tu te rencontres toute la nuit là on vient t'accater tu veux te mais pourquoi c'est possible tu as tu as tu as toi même là tu ment tout ce qui c'est la bouche c'est mensonge aujourd'hui demain c'est marrant mais c'est normal ils vont te frapper ça te toque le de mon te frappe il dit que non il est jeune il ne c'est pas suffisant je 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 même je 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 Parole de Dieu, tu prises, tu gènes, tu lis la Bible, tu as fini le risque. Mais quand on finit là, ce qu'on a lu, ce qu'on a écouté, on voit que c'est ça sa vie. Mais si tu n'appuies pas ça à ta vie, et puis tu prends en fait de Dieu comme un musulman, tu prends ça comme un musulman, et la nuit ils vont te chicoter. Ils ne vont pas jouer toi-même. Peut-être qu'ils vont te chicoter là, quand tu es dans l'hôpital. C'est pourquoi la plaisanterie là, c'est le même péché qu'on m'a félicité. C'est le même péché qu'on calomnie. Il n'a pas fait éviter non, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alléluia. On continue. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 10. 7 à 8. Ne devenez pas idolâtres, comme les questions d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se lève pour se divertir. Le divertissement, c'est quoi? Quand quelqu'un s'est diverti, c'est quoi? Ça peut s'amuser non? Il s'amuse. Bon, quelqu'un qui s'amuse. Et puis quelqu'un qui s'apprécie, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc lui qui est au bar là, qui est au maquis là. Et puis il voit, puis il danse tout cas. Il doit être en train de te moquer, tu t'apprécie. C'est le même péché là. Il y a pas quelqu'un qui est grinqué qu'il. Parce que c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Donc étant donné que Dieu, vous devenez l'idolât. Pourquoi? A cause de lui moquer des gens sans faire ça. C'est l'idolâtrie. Ça prend la place de Dieu. Parce que Dieu te dit, pourquoi c'est ça? C'est toi qui t'aimes. Dieu te dit qu'il faut pas te moquer. Mais quand tu te moques, tu te considères plus la moquerie, tu te considères plus la plaisanterie dans la chose de Dieu. Que Dieu lui. Il n'y a pas de sérieux, rien de sérieux dans ta vie. Dans le jour de Dieu, il n'y a pas de sérieux. Tu veux que ta vie a changé comment? Tu veux que ta vie évolue comment? Ta vie ne peut pas évoluer. Quand tu vas commencer à changer les choses, quand tu vas commencer à se dire ce qu'il y a, quand tu vas commencer à léger les livres, les amusements, les parents, les jeunes, les propres essentiels dans ta vie, tu vas voir que Jésus va te manifester dans ta vie. Il y a des gens ici, là. Toutes paroles qui sont dans ta bouche, là, c'est pas les bonnes paroles. C'est les paroles, là, pour la blesser, pour l'humilier. Pour inciter tout ce qu'il dit dans ta bouche, là. Tu vas te capuler. C'est pas les bonnes paroles. Mon frère, ma soeur, dans ta bouche, là, tout ce qu'il sort, c'est pas les bonnes paroles. Tu vas voir Jésus, moi. Ça a duré, hein? Ça a duré, duré même, duré. Il y a d'autres même là-bas. Il présente avec le nom de Jésus. Ça veut dire que quand lui l'a mangé, où est la mangé, elle est rassasiée, là. Jésus! Jésus! Alléluia! Jésus! Jésus! Maintenant, ça dit Jésus, c'est pourquoi? Ça veut dire qu'on appelle Jésus, là. Ça veut dire qu'il vient d'annoncer coup. Ça veut dire qu'il vient d'intervenir. Maintenant, toi, tu t'es arrêté comme ça, puis t'as crié, Jésus! Ça veut dire que t'es rassasiée. T'as mangé, que t'es rassasiée, puis t'as crié, Jésus! Alléluia! Ça veut dire que l'occasion? Rien. T'as crié feu, 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 feu. C'est là que t'as assis comme ça. Feu, 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 feu! A beau... A beau... Exode chapitre 27. C'est la présenterie, ça, là. Qu'on appelle Jésus, là. Qu'on appelle Jésus, là, c'est pourquoi il vient d'intervenir. Qu'on appelle Jésus, c'est pourquoi il vient d'intervenir. Qu'on appelle Jésus, c'est pourquoi il vient d'intervenir. Mais toi, tu prends Jésus, tu es là, tu trouves Jésus. Le matin, quand t'as assis, là. T'as assis, hein. Quand t'es prêt, t'as mangé. Parce qu'Anne a préparé un bon plat. Vraiment, qui était bien. T'as fini de manger ta fille. Jésus. 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 Feu, feu, feu! Hein? Encore des plats. Qui fait feu comme ça dans le vide? Beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Beaucoup sont dans ça. Si tu lui demandes à crier Jésus à l'université, pourquoi? Je ne sais pas. Il voulait crier Jésus comme ça. Non! Avec Jésus, on ne plaisante pas. Jésus, ce n'est pas la plaisanterie. Jésus, ce n'est pas de la musulmane. Lisons. Exode 20, verset 7. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain. Car l'Eternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vain. Jésus dit, tu ne prendras pas son nom en vain. Ça me dit quoi? Quand tu dis que tu es là, tu es là, tu es en train d'appeler Jésus. Tu es là, tu es là, tu es en train d'appeler Jésus. Tu es là, tu comprends? Quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train d'appeler Jésus. Tu n'es pas venu guérir la personne. Maintenant, toi, tu ne pries pas pour quelqu'un. Tu n'es pas en prière. Tu n'es pas en louange. Tu n'es pas en adoration. Tu es assez simplement. Tu ne fais rien. Et puis, tu crie Jésus, 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 feu, feu. Alléluia! 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 Bon. Quand on dit Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. C'est pas ça? On aurait gloire à Dieu par rapport à une circonstance. Mettons que tu as crié Alléluia. C'est pourquoi tu te dis? Non. Tu viens de crier Alléluia. Hein? Hein? Tu as pris le nom de Jésus avant, avant. Quand le nom de Jésus sort, quand le nom de Jésus est déclaré, quand il dit le nom de Jésus, il doit conduire quelque chose. Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 verset 3. Hein? Invoque-moi, et je te répondrai. Hein? Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. 1, Romain chapitre 10 verset 13. Au revoir. Jésus dit, faut l'invoquer. Quand il va l'invoquer là, hein? Il va faire de grandes choses. Ok. Il va faire de grandes choses. Mais toi, tu as crié Jésus là. C'est pour faire quoi? Jésus dit quand il l'appelle là. C'est pour l'invoquer, pour que tu réveilles quelque chose. C'est pour l'invoquer, pour qu'il fasse quelque chose. Mais toi, tu l'appelais, c'est pourquoi? Parce que tu penses que, parce que tu penses que, quand on dit Jésus là, c'est un musulman. Quand on dit Jésus là, c'est un musulman. Donc, comme les gens d'ailleurs là, le corédiens là, il prend le nom de Jésus pour s'amuser. Il prend l'oeuvre de Dieu pour s'amuser. Toi aussi, tu rends dedans. C'est une malédiction ça là. Alors, Romain 10, verset 13. Romain 10, verset 13. Car, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sur lui. On dit quoi? Quiconque invoquera, le quiconque là, c'est une verset 13. Donc, vous devez comprendre que, dans le nom de Jésus là, il y a une puissance. Donc, on ne peut pas évoquer le nom de Jésus qui s'amuser. Quand il invoque le nom de Jésus là, c'est pour un but bien pour ici. C'est pour qu'il vienne agir dans ta vie. C'est pour qu'il vienne accomplir quelque chose dans ta vie. Disons, mon frère, ma soeur, si tu n'as rien à dire, tu fais taire. Si tu n'as rien à dire, tu fais taire. Si tu n'as pas pris un peu de terre, tu ne peux pas prendre le nom de Jésus pour t'amuser. Il ne faut pas prendre le nom de Jésus pour t'amuser. Parce que Jésus n'est pas un plaisanté. Jésus est Dieu. 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 Je vais te poser une question. Dans le monde où nous sommes-nous ? Quand on est au village là, Le roi est là, non ? Hein ? Quand tu vois le roi, tu fais plein d'entendre le roi ? Non. Tu pleines le roi, c'est ta mort. C'est ta chanteuse dans le village. Si tu prends, tu t'as mis avec le roi, on peut te combiner du village. Parce que le roi, c'est une autorité. Le roi, c'est une autorité. Donc, on joue pas lui-même. Jésus, là, c'est le roi des rois. Ça veut dire que le roi est en vlètre, tu respectes, là. Jésus, là, il est son chef. Il est en fatiguant, il est en vlètre, il est en vlètre, il est en vlètre, il est en vlètre, c'est la terre. Donc, c'est la même manière que tu ne peux pas jouer avec le roi de ton village, tu ne peux pas jouer aussi avec le roi des rois. Tu ne peux pas jouer avec le roi des rois. C'est pourquoi vous devez prendre votre vie au Seigneur. Tout ce qui est plaisanterie, manquerie, amusement. Non. Vous devez bannir ça. Bannissez ça. Bannissez ça de vos vies. Bannissez ça. Parce que là, vous-même, là, ça va vous créer des maléditions, ça ne vous en rende compte. Ça va créer des maléditions. Parce que Jésus, il veut faire quelque chose avec lui. Mais votre attitude, votre comportement, votre Jésus, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas se manifester, il ne peut pas vous utiliser comme des instruments pour pouvoir travailler pour sa gloire. Parce que l'instrument, quand on doit utiliser, l'instrument, il ne peut pas amuser. L'instrument, il a quand même donné ton talent pour travailler pour moi. Il jouait ça. Oui, je... Tu vois, ici, il n'y avait pas la délevance ici. Par contre, c'est une chose. Mais quand il regarde des légendes, quand il regarde, pendant que le papa, il est en train de prier, feu, 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 il y a deux personnes, ils sont en train de jouer. Ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas disposés, ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de découvrir. C'est un moment donné, je dis quoi, oh, tu es venu où à la délivrance? Quand on vient de la délivrance, on ne vient pas prier. Par exemple, il est venu ici, là. Ça veut prier pour les gens, ça c'est les démons. Mais on vient, c'est du quoi? Si on est en train de se parler, c'est que toi, tu as reçu quelque chose du Saint-Esprit, moi, je suis en train de se faire du Saint-Esprit, et puis nous sommes en train de quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit pour donner peut-être une information concernant quoi? Le cas que nous sommes en train de prier. Après ça, on s'est dit quoi? Après ça, on s'est dit quoi? Après ça, on s'est dit quoi? Donc, quand il vient de la délivrance, il ne faut pas le même que je suis dit, il vient de vous présenter la table, prends des démons pour qu'il y a là-dessus toi. Et puis, tu as dit qu'un cas, prier pour ton coup. C'est pourquoi, là, vous voyez dans la délivrance, vous comprenez que c'est une guerre. C'est une guerre avec le monde des pénèbres. Et puis, c'est possible, c'est douce. Nous, on ne va pas lutter contre la serre et le sang. Donc, ça veut dire que c'est une guerre qui est spirituelle. Nous sommes en combat contre les démons, les esprits et les purs. Donc, quand tu as la délivrance, arrête de plaisanter. Arrête ça. Arrête de plaisanter la délivrance. Concentre-toi. Soit disposé, soit qu'on est au Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes en train de prier, une personne est distraîne, il prend flèche. Flèche, et puis, c'est le nom de l'Église. Donc, vous avez compris que là-bas, ce n'est pas sûr. Là-bas, il n'y a pas un muséman là-bas. Il n'y a pas un muséman là-bas. Là-bas, on rentre là-bas. C'est un combat spirituel. Normalement, si tu voyais la morphologie de façon physique du démon, ça n'allait pas t'amuser. Ça n'allait pas t'amuser. Mais comme tout c'est fait par l'Esprit, donc tu ne peux pas voir la morphologie. Le prophète, on lui demandait, souvent, la mage, ils donnent des visions des prophètes et puis, certaines personnes donnent des visions dans la peau, tout ça. Et puis, les évangélis, tout ça. dans le peuple, il y a des personnes qui ont des visions. Donc, quand vous êtes dans des filles, vous savez que la personne dans Dieu ou c'est puis elle voit la morphologie du démon. Ça n'a même mis là. Ça n'a même mis là. Et puis, elle se voit la mage, elle dit que le démon, il est comme ça, il est comme ça, elle voit ça. Et la paix, ce n'est pas joué. parce qu'il est là, ce n'est pas joué. Il y a des gens qui voient ça. Ceux qui ont la vision, ceux qui ont la vision, tu vois pour que il n'y a pas ce qu'il y a là. Ils ne jouent pas avec la spiritualité. Parce que Dieu leur montre l'image, l'apparence de ses démon. Quand ils voient, il va jouer. comme tu ne vois pas, les yeux sont fermés. Tu dois en dire, c'est un médium. Donc, bien aimé, pour la jantérie, il faut le laisser. Pour me dire, pardon, il faut le laisser. La jantérie, ce n'est pas vrai. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Parce qu'avant, tu ne savais pas que c'est ici. Maintenant, tu dis que c'est ici. C'est ici. Ta porte, toi, tu dis ça. Je ne t'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu sais, maintenant, c'est que... Oui, vas-y. 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 Je veux juste vous renseigner. Souvent, dans le téléphone, il y a des gens qui viennent jouer la comédie, il y a l'un, ça, c'est un petit temps. Puis, les chrétiens regardent et puis, il se dit, est-ce que c'est bon ? Généralement, même la comédie, c'est la plaisanterie, c'est l'amusement, c'est pas plaisanterie. C'est le même cadre, c'est le même lot. La comédie, il faut plaisanterie même s'il y a fait de Dieu. Pour que la plaisanterie, même là, ce n'est pas bonne chose. Aucun comédien, c'est pas bonne chose. T'as vu, il dit, aucun comédien encore. Donc, c'est pour dire, que le monde spirituel n'est pas plaisanterie là-bas. Même la comédie, c'est ça. Si tu dois regarder que les gens ça fait de Dieu. Si tu prends ton pointable là, c'est que je regarde maintenant, louons une prédication là-bas, d'abord, maintenant, il faut se dire, puis il regarde. Il y a rien que les amis. Comédie là, il y a quoi ? Seigneurie, il s'en va aux éclats, il y a une более deen sans se faire répartition. Moi, moi je viens et je viens après, je suis contre. Moi, je n'ai pas choisi rien. Oh, tu n'as pas quoi ? Tu étais dans遊frames. Tu étais dans Ries, la comédie. Comédie, c'est pas bonne chose. Il y a dit qu'il y a la comédie là. Il y a dit que la personne vient pour la baisser. Con comédie, il vient pour la baisser. Parce que la comédie là, ce n'est pas pour te manquer de quelqu'un. quand tu t'es mort de toi, tu ne peux pas te rabaisser la personne quand les gens se moquent de Jésus c'est dans le comité tu ne peux pas rabaisser Jésus comment t'as venu rabaisser quelqu'un qui lui va aimer ça vous meurs de façon naturelle vous même là, quelqu'un se moque de toi il te rabaisse pourquoi t'as venu rabaisser ta prince Jésus comme un musulman ta prince Jésus, c'est un comité qui lui va aimer ça toi tu es humain, tu n'es pas content tu n'es pas content, tu n'es pas content tu n'es pas content, tu n'es pas content je veux toujours faire comme dit mais il est sans aldite Е縱 qui rep subscript l'application au portable tout c'est un comédie les parents qui fait ce qu'on a n'est pas tenté et tu vois les plus attaés le fruit de Dieu le foot qui parle au travail des parents 吶, qui est adoré je ne peux Lastly qui est au commun l' doc, j'ai au commun un partant j'ai au télé j'ai au commun el c'est un comédie martien qu un soir mais tu ne peux pas venir prier car ils ne prennent pas c'est fait il n'y a rien il n'y a rien alléluia quelqu'un en a Une question encore ? Si quelqu'un a une question encore, je la mets. Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que j'ai dit avec les gens, avec les gens, je me rappelle, quand je tenais, je dis aux démons de la croix pour la fête. Et puis, c'est une croix pour la fête. C'est une croix pour la fête. C'est une croix pour la fête. Et je n'arrive pas à le croix pour la fête. Vous comprenez ? Il dit, je vais te transmettre. Il dit que dans un songe, il avait un démon. Il avait trois bras. Trois bras. Et puis, il combattait avec ses démons. Mais il n'arrivait pas à combattre avec ses démons. Et le Seigneur l'a pris, le Seigneur l'a mené encore quelque part d'autre. Vous comprenez ? Le Seigneur l'a montré. Deux mois, trois bras. Mais au moins, il a vu ça. Il lui a montré. Ça vous dit là ? La chose de Dieu, la chose de sécurité de Dieu. Quand je fais ça. Quand je fais ça. Quand tu viens à l'église, tu avais l'habitude de présenter la fête. Tu avais l'habitude de présenter la fête. C'est pas bon. C'est pas bon pour ton âme. C'est pas bon pour ton âme. C'est pas bon pour ton âme. C'est pas bon. Tu n'es pas bon. Tu as fini présenté et tu as fini. Tu n'as rien à faire. Tu as fini chanter. Pourquoi ? Tu apprends pour combattre. Tu apprends pour faire tout. Alléluia. 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 Regardez. C'est bien beau d'acclamer. Bon. Mais ce n'est pas l'acclamation que je disais. Vous comprenez non. Vous n'acclamez pas. Mais si vous mettez en pratique la parole du Dieu, c'est plus que l'acclamation. C'est plus qu'il va être passé. Beaucoup s'il profite. Beaucoup acclament. Mais quand on sort d'ici là, il ne met pas en pratique la parole du Dieu. Ce n'est pas parce que tu acclames que je disais au contraire. Non. Mais est-ce que tu pratiques ce qu'on dit ? C'est ça qui est le plus important. Donc les acclamations. Moi-même, je ne veux pas les acclamations. La chose que doit nous donner la capacité d'être inanime là, c'est de mettre en pratique la parole du Dieu. Donc ce que tu reçois là, mets en pratique. Ce que tu reçois, mets en pratique. Ce que tu reçois, mets en pratique. Ce que tu reçois, mets en pratique. C'est l'acclamation. C'est zéro. C'est beau hein. Mais c'est beau quand tu acclames et puis tu m'entras. Tu en viennes acclamations et tu sors en même temps. Tu te mets là-bas et puis tu commences à rire. Tu plaisanteries encore. C'est comme si tout ce qu'on a vu là. C'est zéro. Donc, c'est bon pour vous de pratiquer la parole de Jésus-Christ. C'est très bon pour vous. C'est ce que Jésus attend de vous. Parce que quelqu'un qui a fait la théorie là, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas raccrocher. Il n'a jamais vu que ce mot va être délivrant des gens. Et puis, il délivre ça, il rit seulement. Hein? Il rit, il se moque. C'est parce que, c'est parce que là, la personne même là, c'est son travail. Que le démon là, il reprend sa vie et il se moque seulement. Parce que lui-même, il s'est moqué. C'est pourquoi le démon là quoi? Il est en train de quoi? Il est en train de manifester les gestes de cette personne. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni de son nom pour le message qu'il vous a porté ce soir. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, Alléluia. Si tu es demain dans ces choses, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus. Amen, Amen. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Seigneur Jésus là. Amen. Ça sera, soit après ta mort, au jour de l'enlèvement, où ce soit tu seras vivant et ça va se passer. Alléluia. Par rapport aux conditions, à la marche que tu vas faire avec lui, tu vas le voir. Mais avant d'arriver jusqu'à là, quand tu fais ton bilan spirituel, il a dit, à cause de comédie, le péché, ce genre de choses là, le Seigneur n'est pas dans ton feu. Quand tu fais feu, 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 il n'est pas dedans. Quand c'est chaud, tu dois voir le Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre. Tu le vois comment? Lorsqu'il vient décanter la situation dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu cries à lui, tu vois sa main se manifester. Tu aussi vois le Seigneur Jésus-Christ sur une autre forme. Alléluia. Avant de le voir de la finalité là, dans tout ce que tu émanes sur cette terre, dans tout ce que tu veux émaner sur cette terre, qu'il soit physique, qu'on spirituel, que tu as le Seigneur Jésus-Christ, t'apprécie. Pour que tu sois réellement libre. Jésus n'est pas un menteur. C'est nous les hommes en main, nous sommes des menteurs. Ce que ça veut dire là, tout est pur, tout est sain, tout est la vérité. Alléluia. Et lui, quand j'affranchis quelqu'un, il est réellement libre. ce verset là, tu dois voir la manifestation de cette forme de ta vie. Alléluia. Voix le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Sois le commerce. Voix le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est le plan physique. Parce que même étant, tu manges sur le plan physique, c'est décanté. Tu vois le Seigneur à l'oeuvre. Tu vois la main de Dieu en train de battre comme ça sur ta vie. Tu vois la gloire de Dieu se déverser sur ta vie. Tu vois la grâce, la bénédiction. Cela aura une réplique. C'est-à-dire que ça va se répliciter sur ta vie physique. C'est vrai, ça sera chaud. Amen. On veut voir le Seigneur Jésus-Christ. Oui. On le verra par sa grâce. On le verra au ciel lorsque l'enlèvement se fera. Lorsque tout sera propre, il va finir avec toutes ces histoires-là. Nous serons à la table des rois. Alléluia. Mais avant d'y arriver jusqu'à là, notre marche sous cette terre, le paillé d'un côté, la voie d'un côté doit voir. Et même, ils voient, ils voient, ils voient que Dieu en train de travailler dans la vie de la seule. Alléluia. Ils voient que Dieu en train de travailler dans la vie du frère. Et même, ils vont témoigner ça. Mais mon frère, tu fais comment? Dieu avec toi. Vraiment, Dieu avec toi. Vraiment, Dieu avec toi. Ou c'est Dieu qui va sentir ça. mais à la finalité, tu verras le Seigneur se manifester. Alléluia. Vas-y, il faudrait qu'il y ait encore des vents pour que tu te mettes encore en cause. Pour ne pas que l'orgueil vienne. Oui, ils vont te lapider, ils vont t'insulter, ils vont mettre t'emprisonner. Ils vont dire toutes sortes des choses de toi. Après que tu saches que tu n'oublies pas qu'il y a quelqu'un qui t'a amené jusqu'à là, tu dois encore crier à lui. Et tu vas toujours crier à lui jusqu'à ce que tu dis ce que c'était. Tu fais ton bilan. Ta façon de te comporter par rapport à l'avant. Quand tu regardes, zéro. La colère, quand tu regardes, zéro. Toi-même, quand tu te mets devant l'esprit feu-feu-feu, c'est pas quelqu'un qui va te dire toi-même, tu sais que ton feu est zéro. Alléluia. Alors là, il va y avoir la honte pour le diable et puis il va y avoir la honte pour toi-même. J'ai marre. Oui? C'est Jésus-Christ qui n'a jamais honte parce qu'il est puissant. Il libère, il est la liberté lui-même. Gloire au Seigneur. Tu dois voir Jésus-Christ dans tous les aspects de ta vie. C'est ça le voir, c'est ça le sévit, c'est ça l'accepter. Laisse-le t'affronter réellement. Ton langage doit changer. Dans ton langage, tu dois voir Jésus-Christ dedans. Ton langage doit voir Jésus-Christ à l'heure. Ton feu doit arriver à un niveau qui plaît au Seigneur Jésus. Thomas, tu t'assoies et puis tu fais ton bilan, tu fais ton calcul, tu regardes, tu as dit, oui, Seigneur Jésus-Christ, je te vois. Faudit, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Il y a un cantique qui dit, c'est quoi le cantique là? Je le vois. Tu as dit, tu as dit que tu vois le Seigneur. Oui. Tu as dit que tu vois le Seigneur. Tu dois arriver à un niveau où le Seigneur doit te visiter dans le songe. Tu dois arriver à un niveau où le Seigneur va se révéler à toi dans ta maison. Tu dois arriver à un niveau où le Seigneur va entendre le Seigneur te parler avec sa voix puissante, de façon audible. Seulement qu'une, deux fois dans ta vie avant de le rejoindre. Tu dois manifester, tu dois connaître, tu dois sentir le Seigneur dans ta vie. Est-ce que tu entends quelque chose? Mais il a dit, tu vois l'amusement. Laisse-moi te dire, quand tu te sens sur ton téléphone, au moins, tu ne passes le temps à faire les choses dans l'amusement. Il y a un manteau, c'est-à-dire qu'un gros drap comme ça, gros drap. Gros drap. Noir. Noir. Sale. 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 Puyant. Ils vont te poser sur ton téléphone comme ça. Quand tu vas te lever maintenant, pour prendre la chose du Seigneur, pour faire le déjeuner, tu vas commencer à abatir. Ils tombent à l'eau. Fais un effort par la grâce de Dieu. Crie au Seigneur Jésus et puis écarte-toi de ces choses. Tu vas voir la différence. Si tu as même neuf que j'entends les satanistes là, ils vont prendre gêne. Aïe. Mais toi qui as le véritable, toi qui as la lumière, qui est au paramètre de l'obscurité, pour toi là, c'est quoi ? Mâ. Tu es dans les yeux choqués les matins. Donc nous, on dort quoi. Tu passes dedans dans les futilités, dans les choses insensées. C'est vrai, il y a la joie et l'amour, mais il ne faut pas venir mélanger en musulmane façon-façon avec le feu de l'esprit. Quand quelqu'un est en train de manifester la joie, ça n'a rien à voir avec le comportement des insensiles. Allez, viens. Merde. Il doit y mettre moins de tapis, on va te voir. On va dire, aïe. Si tu n'as même pas à laver, mais maintenant, tu es réveillé, puis on te regarde, mais ton visage bridaire, il faut dire, ton visage bridaire, ton visage bridaire, c'est la gloire de Dieu sur ta vie. Tu dois un espèce manifester comme ça. Tout le monde est étonné, tu es tout réhonnant comme le visage de Moïse. Alléluia. Examine ta vie spirituelle, examine ta marche avec le Seigneur. Tu n'as plus de la reconnaître la vérité là, mais c'est comment ? Qu'est-ce qui a augmenté ? Qu'est-ce qui a changé ? Amen, Amen. Compose-toi bien, ton affaire de maras va arriver. Compose-toi bien avec le Seigneur comme le veut, ton affaire de travail va arriver. Aspire aux choses spirituelles, aspire aux dons du Seigneur, aspire à entrer au paradis, combat le vrai combat. Avant de voir un pantalon, il faut te voir avec, avec un placard de vêtements pour la voie du Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur veut te bénir, mais c'est toi qui a le problème. Avant d'être ici, il faut dire ta bouche, ta bouche, non, ce n'est pas la même chose là. Ta bouche, ta bouche, ta bouche. Alléluia. Regarde, c'est un homme qui a tous les sorciers. Il va te pipper et puis quand tu veux te crocher, il est à toi. Alléluia. Il faudrait que nous soyons sérieux. Alléluia. Il faudrait que nous soyons sérieux. t'es un musulman. Il n'y a pas un musulman là-bas. Tu sais comment il se moque ? Non, sorcier, ce n'est pas la peine. Le gars, il s'est dit qu'il est en train de te tuer et puis c'est là, il rit. Toi, tu n'es pas au fait d'un musulman ici, dans l'autre de Dieu. lui, il prend ça quand il est en train de tuer une âme, il est en train de manger la chair humaine. Il se moque ! Et mais je les vrais essentiels. Toutes les personnes qui se comprennent comme elles sont censées être un sorcier. Ils ont dû tuer quelqu'un et puis c'est là ils sont en joie ou la question souffle. Alléluia. Ils vont bloquer ton réel et puis tu vas manger une souffrance. ils risent aussi André. Toi, ces comportements de rire là, tu vas mettre ça dans la fête du Seigneur Jésus-Christ. Et puis qu'ils voient ça, ils disent, ils s'amusent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire un bilan. Tu dois évoluer dans tous les aspects de ta vie. Mais c'est ce qui est juste. S'il y a au moins dix aspects dans ta vie, il faudrait au moins dix là. Il y a au moins la moitié qui est cinq. Là au moins, c'est bon. Le Seigneur, tu le vois, tu vois le Seigneur à l'oeuvre dans ta vie. Le cul t'as commencé, ça m'émeut. Faut danser, ça m'émeut. Faut faire la ronde, mais tout c'est la ronde en fin. Rappel carré un jour. C'est-à-dire que toi, tu laisses l'esprit de la venue te fatiguer. On a fini par les noms. Vous êtes en vous ici de les témoigner. On s'en va. Laisse-moi te dire, toi qui as entendu cet enseignement par la grâce de Dieu et qui va avoir l'envie de manifester, il y a un esprit de la vie qui est fatiguée. Il y a un esprit qui est fatiguée. Tu as entendu, tu as compris. Et puis quand tu as vu une vie de la comédie là, il y a un esprit de la vie. Tout comédien, souvent j'ai l'éventuée de prendre appel de Jésus pour faire comédie. C'est avant qu'il était en plein de nos soirées, ils prennent appel de Jésus pour faire comédie. Alléluia. Toi, tu tombes dessus et puis tu regardes ça avec plaisir. Seulement tu tombes dessus et tu regardes ça avec colère. Tu es fâché même de ce qu'ils ont fait là. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ? Parce qu'il y a deux types de colères. Il y a une colère que le Seigneur ne peut approuver. Il y a une colère que le Seigneur ne l'approuve pas. Amen, amen. Alléluia. Je ne peux pas être là et puis il fallait mal de mon Seigneur Jésus-Christ. Et puis j'ai fait ma bouche. Je vais me mettre une colère du lieu qui se trouve de sa cachette. Pas pour l'instant que le bon. Alléluia. Frère, on doit avancer. Il faut qu'on avance. Il faudra qu'on avance avec le Seigneur. J'ai dit que à tout le monde le Seigneur nous voit là. On n'est pas encore là-bas. À cause de ces choses-là. L'élève vient de prendre ça pour t'assoupir. Il prend ça comme une condamnation contre toi. Il va mettre un gros drap sur toi comme ça. Où tu vas prendre quand tu vas brûler en main du moins ça va bailler. Il n'y a pas quand tu te toucher. Tu bailles. Justement, je vais te donner piquer en genou là. Parce que il t'a déjà fait quelque chose où j'ai eu la main chez toi. Alléluia. Arrête de trop manger. Si tu veux prier, mange après les 18 heures. Quand tu sois ton foutou, mange après les 18 heures. Tu ne vas pas vouloir prier après les 23 heures puis manger après les 22 heures. Tu vas dormir. Alléluia. Alléluia. C'est qu'un de la chair de la chair. Mais lorsque ton espère n'est pas en position, dans une disposition, dans un équilibre selon l'Esprit de Dieu, tu vas sentir ça dans ta chair. Quelqu'un qui va manger une routine solide, lourde, à 23 heures, tu sais qu'il y a son esprit est éveillé comme ça. Sommage pas même. Et c'est moins jeune là. C'est juste qu'un matin, à 8 heures, il s'élève. Le sénat va étonner beaucoup lorsque tu vas te réveiller. Quelqu'un qui va prier aujourd'hui, jusqu'à 3 jours, il est là, il prie. Il ne s'élève pas pendant 3 jours. Je pense qu'il est né avec ça. Il n'est pas né avec ça. C'est l'accroissement, le niveau, la dimension dans laquelle il a été évolué. L'enfant qui prend, qui le met dans cette atmosphère les prières, l'oxygène des prières déposée sur lui, il fait haut, il fait pas haut, qu'il se mange au genou. L'envie grandit en lieu de prier. Il pire juste quand il s'élève sur lui, il passe, feu sur lui reste. Aïe. Alléluia. Alléluia. On doit grandir spirituellement, amusement, à cette piste. Alléluia. Moi, il n'y a pas le temps de me concentrer, de plus au Seigneur Jésus. On dirait qu'il apparaît même là, on est au travail, on dirait Bobo. Et tous, ils ont eu peur des mots de Jésus. Ah, c'est fâché. C'est fâché. Assez et rien qu'ils font. Jésus-Christ, il faut concentrer, il faut connecter avant que je salue à Jésus-Christ. Alléluia. Je veux contrer la fois que je lui ai allié avec quelqu'un là-bas. Tous ceux qui auparavant me voient, eux-mêmes, ils ont eu peur. Aujourd'hui, là-même, c'était un autre niveau. Vous savez que ce n'est pas que je peux faire. Il faudrait qu'on se concentre. Moi, je fais mon bilan. Je prends mon bilan. Alléluia. Fais ton bilan, puis tu vas voir. Faut te réveiller. La présentation, là-bas, on va écouter. Acclamation, Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Tout a créé le temps de gloire. Tout a créé le temps de gloire. Amen, amen. Amen. Nous avons le temps de la Jésus-Christ dans toute ta vie. En toi, tu es moitié de ça. Alléluia. En toi, sentis le parfum de Jésus-Christ. quand un chrétien est passé, il passe et puis il y a le feu qui reste derrière, mais pour y arriver là, il faut marcher dans la sanctification la plus totale qu'il en soit, ta bouche là, fais attention à ça, les amusements là, fais attention à ça, Alléluia, on n'a pas dit pour plus de quelqu'un ici, et puis ça a commencé à bouger autre chose, c'est pas ce qu'on a dit ici, vous savez le con en train de parler, tu veux voir ton frère, ta soeur, vous, dans un amour, tout souriante, vous faites des accolades, tout autour, puis, mais, il faut dire mais, amusement là, amusement, 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 façon, façon, on s'écarte de ça, pour l'accroissement spirituel, il y a trop de choses qu'il faut respecter, maintenant, c'est un signe de recevoir, maintenant, c'est un signe de recevoir, ferme les yeux, Père, je t'ai rends toute la gloire, Père Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton sang jusqu'à ce soir, Seigneur, tu te manifestes encore, quand tu as tout l'habitude de faire, Seigneur, tu ne changes pas, tu ne vas jamais changer, tu restes Dieu, Père, je bénis ton nom pour cette semence qui a été déposée dans lequel tout est chacun, Seigneur, je prie, que cette semence-là soit une semence qui est tombée dans une terre fétile, soit une semence qui est tombée sur une terre qui va faire produire soixante-cinq fruits pour ta gloire, afin que ton nom soit élevé, enlève le vent d'asile dans le corps et l'esprit des enfants, Seigneur, qui te ressemblent comme tu as été féminin, comme tu l'as toujours, tu n'as point changé. Éloigne de tout esprit d'abusement, éloigne de tout esprit de comédie, de comérage, de mimeure, des paroles déshonnêtes, des séduits, des calomnies, de la colère, des pensées pêves, de tout ce qu'il peut empêcher, Seigneur, tes enfants de croire spirituellement, de tout ce qui perd peut les empêcher, de te voir te manifester, de te voir te manifester puissamment dans la vie, afin d'opérer jusqu'à ce que tu veux nous chercher, Seigneur. Que ton nom soit élevé, bénis les familles, bénis les finances, afin que toute la gloire te revienne. Père, je prie que ce soit des hommes de ta gloire, que ce soit des femmes de ta gloire, et lorsqu'ils passeront, le monde entier va se glorifier en eux, Seigneur. Lorsqu'ils parleront, le monde entier va se glorifier, va se glorifier, Père, va se glorifier en eux, Seigneur, pour ta gloire. Parce que c'est toi qui vas repérer dans la vie. Et qu'ils reçoivent les miracles, Seigneur, pour ta gloire. Afin que ton nom soit élevé. Sur le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ, que j'ai prié, le peuple dit Amen, 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 Amen. Applaudissements 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 Applaudissements